Qu'aurait-il fait Jésus ? C'était un concept merveilleux, un aide-mémoire merveilleux, un outil important pour le témoignage. Mais d'un autre côté, un certain génie du marketing a transformé ce concept bien intentionné en une mode. Prenez garde quand quelque chose devient une mode. Prenez garde quand quelque chose devient populaire. A tel point que j'ai vu à la télé, il y a à peu près deux ans, un groupe de jeunes qui portaient ses bracelets et le type leur demandait, le présentateur de la télé leur demandait, savez-vous à quoi correspondent les lettres QDFJ ? Ils n'en avaient aucune idée. Absolument aucune idée. Mais de façon analogue, quand Dieu a dit à Israël qu'ils devaient aimer le Seigneur leur Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme et de toute leur pensée, ils ont récité ses commandements, ils croyaient ses commandements, les théologiens juifs à travers les années ont pris ces mots des livres de Deutéronome et de nombre et les ont réunis et les ont appelés le schéma qui vient du mot hébreu écouter ou entendre, écoute Israël. Le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et puis du temps de Jésus-Christ, les juifs pharisiens récitaient et répétaient le schéma deux fois par jour, deux fois par jour, mais leur vie était bien loin d'aimer Dieu. Deux fois par jour, ils récitaient le schéma « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, âme et pensée » et pourtant, quand le Seigneur de gloire est venu, ils l'ont rejeté, ils l'ont crucifié. Écoutez-moi bien sur ce point. Les paroles qu'ils disaient et récitaient de leurs lèvres, ils les reniaient en fait complètement de leur vie. Ce qu'ils déclaraient publiquement, ils le reniaient en pratique. Mais je me hâte de vous dire que c'est en fait le cas de beaucoup de chrétiens de nos jours. Ces chrétiens disent « Que veux-tu dire par là ? Que veux-tu dire par nous ressemblons aux pharisiens ? » Écoutez-moi bien. Souvent, nous chantons les cantiques, mais nous renions les paroles inhérentes de ces cantiques tous les jours de la semaine. En pratique et dans nos relations avec les autres, nous renions toutes ces paroles. Nous faisons exactement ce que les Israélites faisaient quand ils récitaient le schéma deux fois par jour, mais le reste de leur vie n'avait rien à voir avec aimer Dieu. Je me surprends souvent à chanter un cantique ou un chœur. Et je m'arrête sincèrement, j'arrête et je commence à me demander « Est-ce que je suis vraiment sérieux ? » « Ai-je vraiment l'intention de tenir paroles ? » « Ai-je vraiment l'intention de tenir ces promesses ? » « Suis-je vraiment à la hauteur de ces paroles que je prononce ? » Dieu est en train d'écouter. Et la Bible dit que nous rendrons compte de toutes paroles vaines que nous aurons proférées. Nous chantons « Je t'aime Seigneur plus que tout ! » « Êtes-vous sérieux ? » Je me pose souvent cette question « Est-ce que j'aime vraiment Dieu plus que toute chose ? » « Est-ce que je l'aime vraiment par-dessus toute chose plus que tout le monde ? » « Est-ce que je l'aime vraiment ou est-ce que je suis juste en train de chanter un refrain ? » Parce que c'est un cantique agréable à chanter. Quand nous chantons « Façonne-moi » à ton image, écoutez bien, souvent je m'arrête intentionnellement de chanter et je me demande « Est-ce que je veux vraiment qu'il me façonne de la façon dont je ne veux pas être façonné ? » Épouse, savez-vous ce que vous dites quand vous chantez « Façonne-moi » ? Vous dites « Je vais me soumettre à l'autorité spirituelle de mon mari, que je sois d'accord ou pas. » C'est ce que vous dites en fait. Les maris, savez-vous que quand vous chantez « Façonne-moi » à ton image, vous dites en fait « Je vais mettre les intérêts de ma femme au-dessus des miens chaque fois. » Vous, les jeunes, savez-vous que quand vous chantez « Seigneur, façonne-moi, façonne-moi », vous dites « Je vais obéir inconditionnellement à mes parents. » Oh, c'est facile de chanter. C'est facile de chanter. Comme c'était facile pour les pharisiens du temps de Jésus de réciter le schéma deux fois par jour. Mais leur vie était loin d'aimer Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme, de toute leur pensée. Je vous prie d'ouvrir Matthieu chapitre 22. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. La foule qui écoutait était stupéfiée par son enseignement. Ayant appris que Jésus avait réduit au silence les Sadducéens, des pharisiens se rassemblèrent, et l'un d'eux, docteur de la loi, lui demanda pour l'éprouver, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ? » Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement, et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Maintenant, laissez-moi vous parler de ce que dit le texte original, d'accord ? Vous voyez, Jésus a été dur envers les pharisiens. Savez-vous pourquoi il était dur envers eux ? Parce qu'il n'aimait pas leur hypocrisie. Il n'aimait pas le fait qu'il disait une chose de leurs lèvres et en vivait une autre. Il n'aimait pas le fait que les pharisiens essayaient de le manipuler. Ils étaient de grands manipulateurs. Ils essayaient de manipuler Jésus, et Jésus n'aimait pas ça. Jésus était si compatissant envers les pauvres, envers les misérables, envers les nécessiteux, envers ceux qui étaient accablés de péché et voulaient se repentir. Mais il était dur envers les pharisiens, à cause de leur hypocrisie. Voilà pourquoi il les a traités de tous les noms. Il les a traités de sépulcres, parce qu'ils paraissaient propres dehors. Ils paraissaient peints, ils paraissaient beaux, mais au-dedans, ils étaient pleins d'ossements, de morts. Alors, au fond, les pharisiens essayaient toujours, lisez attentivement les évangiles, ils essayaient toujours d'attraper Jésus. C'est le sens du mot éprouvé, il veut vraiment dire ruse. Ils essayaient d'attraper Jésus. Ils essayaient toujours de trouver un moyen de l'attraper en lui tendant des pièges. Pourquoi? Quand ils ont échoué, qu'est-ce qui est arrivé? Ils se sont rassemblés, ont tenu une conférence, se sont consultés, et ils ont décidé d'envoyer un avocat. Voilà le sens du mot. L'expert dans la loi est un avocat. C'est ce que dit le verset. Maintenant, avant d'aller plus loin, vous savez, certains de mes plus chers amis sont des avocats, donc je veux juste que vous me pardonniez à l'avance, là. Regardez les versets 34 et 35 de Matthieu 22. Ayant appris que Jésus avait réduit au silence les Sadducéens, les pharisiens se rassemblèrent, et l'un d'eux, un avocat, lui posa une question pour l'éprouver, pour l'interroger, l'attraper. Ce sont des synonymes. Écoutez, je crois que c'est bien d'avoir des avocats. Non, mais sinon, sinon il n'y aurait personne là pour expliquer au reste de la population pourquoi nous avons besoin d'avocats. Pendant la guerre des Six Jours, certains se rappellent la guerre des Six Jours en 1967. Qui se la rappelle ? En 1967, la raison pour laquelle Israël l'a emporté sur tous ses voisins arabes était en fait l'ingéniosité du général Moshe Dayan. C'était un grand stratège. Et voilà comment il a organisé la guerre. Écoutez-moi, il a enrôlé les hommes, mais il a mis les avocats sur la ligne de front. Non, non, il ne voulait pas s'en débarrasser. Ils lui ont demandé pourquoi, et il a dit, parce que quand je dis chargé, ils le font avec passion. Il y a une parabole juive qui vient de loin, une parabole juive qui dit quelque chose comme ça. Que deux fermiers prétendaient posséder la même vache. Pendant que l'un d'eux tirait la vache par la tête, et que l'autre personne l'a tirée par la queue, il y avait un avocat qui l'a traillée. Et bien, c'est écrit noir sur blanc dans la Bible. Un avocat est venu attraper Jésus. Maître, quel est le plus grand commandement ? Lui a-t-il demandé. Que faisait-il à votre avis ? Il pensait que s'il y avait un adversaire à la mesure de Jésus, ce serait un avocat. Et le but est, bien sûr, de trouver quelque chose par lequel ils pouvaient accuser Jésus d'hérésie pour pouvoir le discréditer. Le but était, bien sûr, de démasquer Jésus comme imposteur et de retourner le peuple contre lui. C'était ce qu'ils essayaient de faire. Mais sans la moindre hésitation, le Seigneur Jésus s'est tourné vers cet homme et vers le reste d'eux, et il leur a essentiellement répété ce qu'ils étaient en train de réciter deux fois par jour. Il ne leur a rien dit de nouveau. Il a dit, vous aimerez le Seigneur, votre Dieu, de tout votre cœur, de toute votre âme et de toute votre pensée. Écoutez-moi sur ce point. Si vous croyez que dans cette série de messages intitulée « Comment aimer Jésus », si vous croyez que je vais vous présenter des idées brillantes que vous n'avez jamais eues auparavant, si vous croyez que je vais vous donner de nouvelles révélations, si vous croyez que je vais me mettre debout là et vous hypnotiser avec une perspective unique, si vous croyez que je vais me mettre debout là et vous fasciner avec mes idées brillantes, si vous croyez que je vais tenter de vous intimider avec une nouvelle connaissance, si vous croyez tout ça, vous vous méprenez sur toute la série de messages. Si le Seigneur de gloire a répondu aux pharisiens en leur disant ce qu'ils savaient déjà, qu'ils devaient faire, ce qu'ils savaient déjà en théorie, qui suis-je pour vous donner quelque chose de nouveau ou de vous donner n'importe quelle nouvelle idée ou n'importe quelle révélation, je ne suis là que pour vous exhorter et m'exhorter à pratiquer dans la vie ce que nous savons déjà en théorie. Mais comment aimer Jésus avec votre pensée? Comment l'aimer avec votre pensée? Quelle est la pensée? La pensée est le siège de votre intellect. La pensée est le siège de votre détermination. La pensée est le siège de votre vigueur obstinée. La pensée est le siège de l'engagement. Pourquoi donc l'amour commence-t-il avec la pensée? Pourquoi? Parce que par-dessus tout, l'amour commence et finit et se maintient avec l'engagement. C'est ça l'amour. Ce dont vous entendez parler autrement n'est pas l'amour biblique. Dans le mariage, le cœur même de l'amour entre un mari et une femme n'est pas le physique ou la beauté physique. Cela peut changer et cela change. Ce n'est pas les émotions ou le côté romantique, car ils peuvent avoir des hauts et des bas. Ce n'est pas les sentiments, car ils sont inconstants. Ce n'est pas la force physique, parce que cela finit inévitablement par se détériorer. Ce n'est pas les possessions, parce que les possessions pourraient avoir des ailes et s'envoler. Mais l'amour commence, continue, se maintient et finit par la puissance de l'engagement.